Salut les amis, ça faisait un moment hein ? Bon alors aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment particulière dans laquelle on va pas faire de mécanique, on va pas toucher à la voiture, on va simplement discuter. Je vais vous expliquer certaines choses parce que je pense que vous avez besoin d'avoir des réponses, besoin de connaître le pourquoi du comment. Bon, alors déjà, depuis la dernière vidéo que vous avez vue sur le HDI, le projet a très très peu avancé. Pourquoi un manque de temps énorme ? Vraiment un manque de temps énorme. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux, mais en fait très récemment, j'ai été embauché chez Noroto en tant que vendeur. Avant je faisais rien. Concrètement je faisais pas grand chose à part PDLV, la chaîne YouTube, le site internet. Et voilà, donc très récemment j'ai été engagé chez Noroto en tant que vendeur en région lyonnaise, donc voilà, un métier j'ai envie de dire très difficile. On pourrait pas forcément s'en douter comme ça, mais vendeur chez Noroto c'est vraiment un travail qui est extrêmement demandeur, que ce soit en termes de temps d'investissement. Il y a énormément de choses à apprendre, même pour moi qui connais un petit peu les voitures, il y a énormément de choses à apprendre. Forcément qui dit un nouvel emploi loin de chez moi, dit également un déménagement. Donc voilà, donc là ça fait plusieurs mois maintenant que j'habite sur Lyon. La voiture elle est restée chez mes parents, puisqu'avant j'habitais chez mes parents. Donc forcément, faire les allers-retours rien que ça, ça prend énormément de temps. Travailler chez Noroto c'est également un jour de repos dans la semaine avec le dimanche, ce qui est tout à fait normal, mais du coup c'est pas forcément un emploi du temps qui est compatible avec la vie de youtubeur, avec la vie de je prépare une bagnole de merde à 200 chevaux, c'est pas vraiment hyper compatible, surtout quand on veut avancer rapidement. Donc par exemple, si j'ai mon dimanche, il va falloir que je vienne soit le samedi soir très tard après le travail, donc ça me fait déjà un peu plus d'une heure de route pour venir ici. Pour filmer, généralement avant je mettais plusieurs jours pour filmer, pour faire une vidéo, plusieurs jours pour la monter, je prenais le temps, s'il y avait des séquences à refaire, je les refaisais. Aujourd'hui c'est plus possible, aujourd'hui c'est pour ça, vous l'avez peut-être remarqué que les vidéos ont un petit peu baissé en termes de qualité, de temps, passé en fait à fabriquer cette vidéo. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'un temps plein chez Noroto c'est beaucoup trop. Malgré tout c'est un travail qui me plaît, c'est hyper intéressant, rencontre des gens très intéressants, tous les jours il y a de nouveaux cas. Donc je vais quand même continuer ma petite vie chez Noroto en tant que vendeur, dans un autre centre maintenant, peut-être en tout cas, c'est en cours de discussion, en mi-temps dorénavant. Donc ça veut dire que j'irai travailler sur Lyon les jeudis, vendredis, samedis, et qu'ensuite j'aurai le dimanche, lundi, mardi, mercredi, pour faire les vidéos. Donc à partir de là, le projet HDI, les vidéos YouTube vont pouvoir reprendre de plus belles. Là ça va être vraiment formidable, on va vraiment s'éclater ensemble. Tant plus que je vous réserve beaucoup de nouveaux projets, sur le HDI, sur la CC également. Il va encore se passer beaucoup de choses sur la chaîne. Donc voilà, c'était juste pour vous dire de ne pas paniquer, de ne pas vous inquiéter, tout va bien. C'est juste que voilà, il y a eu un gros manque de temps, je vais être honnête avec vous. Et le rythme d'une vidéo par semaine va reprendre, il va reprendre début juillet à peu près, où on va vraiment pouvoir commencer à tabasser un petit peu sur le HDI. On va pouvoir le faire rouler. Le HDI, voilà, au début j'avais encore un petit peu de temps avec Noroto, avant de vraiment commencer à m'investir là-bas. C'est pour ça que la cadence suivait encore un petit peu. Mais voilà, il y a eu quelques petits problèmes au niveau du moteur. Rien de très grave, rien de très grave, simplement des commandes de pièces qui ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de délai, notamment pour faire l'admission. Redox, en fait, n'avait plus en stock cette durite-là, celle qui sort du turbo, ou plutôt qui rentre dans le turbo. Et plutôt que de me prévenir, ils ont simplement envoyé l'ordre de fabrication de la durite, donc délai 12 semaines. Je leur ai dit, non les gars, par contre, il me la faut au plus vite. Elle sera bleue, c'est pas grave, mais il me la faut au plus vite. D'ailleurs, ils se sont trompés. C'est même pas la bonne durite, c'est pas le bon diamètre. Bon, avec Nathan, on a quand même réussi à la faire rentrer. C'était assez compliqué, mais on a réussi. Voilà, bon, et forcément, plein de petits détails partout. Une préparation, ça se fait jamais en trois jours. Si on veut faire les choses bien, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent également. D'où forcément la nécessité de trouver un travail à côté, parce que YouTube, ça paye, mais pas tant que ça. Surtout quand, comme nous, on est une entreprise, donc forcément, on a des charges à payer. On a énormément de choses à payer, en fait, finalement. Et sur le chiffre d'affaires final du mois, eh ben, il ne nous reste pas tant que ça dans les mains, vraiment. Donc forcément, avec de nouveaux projets de vie, de nouveaux projets matériels, tout simplement, eh ben, on n'a plus le temps. Il faut que ça prenne de l'ampleur. En tout cas, voilà, là, le HDI va avancer très rapidement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Si vous voulez nous poser des questions, c'est comme d'habitude, c'est soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur nos réseaux sociaux. On est très actifs sur Instagram, sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. En tout cas, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada